Est-ce qu'on pouvait rêver meilleur scénario juste avant le Classico de mercredi ? Absolument pas un match impeccable, résultat victoire 4 à 1 contre Valence qui est un adversaire toujours compliqué, c'est l'un des classiques en Liga doublé de Benzema, 301 buts, doublé de Vinicius, 14 buts cette saison bref, que des super news juste avant le match du Barça qui arrive donc mercredi La vidéo les amis est sponsorisée par OneFootball pour suivre toute l'actualité du Real Madrid, de la Liga, du Barça bref, de votre club préféré, vous avez juste à télécharger l'application elle est ultra complète et surtout elle est 100% gratuite Alors je suis content, je suis soulagé parce que comme je le disais en intro Valence c'est toujours compliqué mais surtout tu restais sur une défaite, Arita fait 1-0 sur un match plus que moyen contre Alcoyano en Coupe du Roi que je n'ai pas débriefé et donc j'avais peur, juste avant ce Classico ça tombait mal je me suis dit si le Real ne gagne pas, tu vas arriver sur 3 matchs compliqués juste avant Classico il y a moyen de se faire surprendre, là je ne dis pas qu'on va gagner le Barça mais déjà tu arrives avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de confiance Benzema qui avait été mauvais contre Arita fait a marqué 2 buts ce soir il est donc le 4ème homme dont toute l'histoire du Real a dépassé la barre des 300 buts juste devant lui avec 308 il y a Di Stefano à 323 il y a Raoul et puis loin devant il y a Ronaldo avec 450 ce sont les 4 fantastiques du Real et se dire qu'il y a seulement 4 joueurs dans toute l'histoire du Real qui ont atteint cette barre symbolique, ça place un peu plus Benzema dans la légende de ce club et pourtant, et pourtant son début de match a été douteux au niveau des contrôles, des passes, son orientation et surtout lorsqu'il frappait on aurait pu croire qu'il avait une gêne, il n'était pas libéré dans sa gestuelle finalement ce pénalty lui a fait le plus grand bien petite parenthèse sur le pénalty, oui il est généreux mais juste avant il y a une main qui n'a pas été sifflée dans la surface de Valence on n'a pas fait tout un scandale et je rappelle quand même que sur les 2 dernières années le Real n'a eu que 5 pénalty donc il faut arrêter la légende que le Real est aidé par les arbitres 5 pénalty en 2 ans, c'est très pauvre et puis, qu'est-ce que je voulais que je vous dise il y a un Real avec et sans Vinicius voilà, il attire les ballons, il va déclencher les occasions il va percuter les défenses ce but qu'il met en double grand pont est extraordinaire alors après le deuxième but de la tête est beaucoup plus opportuniste mais le premier qui met, c'est du Vinicius tout craché donc très content j'ai marqué ses stats à Vinicius parce que mine de rien, il n'est pas loin d'un double-double 26 matchs, 14 buts et 9 passes décisives donc il n'est pas loin d'avoir 10 passes décisives et de faire un double-double en statistique ce qui est assez rare quand même donc voilà, superbe saison pour Vinicius ce que je disais, très complémentaire avec Mendy Mendy je l'ai trouvé très bon aujourd'hui malheureusement il vient gâcher sa prestation avec ce pénalty bête qui va donner un petit but à Valence avec un arrêt de Courtois sur le pénalty voilà, on en parlera après des tops et des flops on va essayer de ne pas s'égarer deux choses que j'ai noté c'est qu'il y a eu un apport des latéraux assez important ce soir Vasquez en premier mi-temps côté droit Mendy en deuxième mi-temps côté gauche j'ai aimé aussi le fait que Asensio et Vinicius rentre plus dans l'axe moi je n'aime pas quand ses attaquants de côté restent collés à la ligne de touche surtout Asensio qui a beaucoup de mal d'habitude ce soir Asensio je l'ai trouvé excellent et je pense que c'est son meilleur match de la saison alors je sais il y a des matchs où il a marqué mais en termes de production ce qu'il a fait dans les intentions je trouvais que c'était son meilleur match parce qu'à chaque fois qu'il avait la balle voilà, il percutait la défense il se retournait alors que d'habitude pas de prise de risque on joue en défense on change d'aile mais finalement il ne la portait rien offensivement ce soir je l'ai trouvé très intéressant et ce qui est dommage c'est qu'il lui manque un petit but pour avoir la prestation parfaite mais en tout cas je pense qu'il a une longueur d'avance sur Rodrigo et une longueur d'avance sur Asa pour le poste délier droit cette saison il est le titulaire un petit mot quand même sur Modric qui a tapé la barre encore une fois ça fait deux matchs d'affilée qui tapent la barre il a été incroyable ce soir content qu'Ancelotti l'ait fait sortir avec Casemiro à la 70ème pour faire rentrer Kamavinga et pour faire rentrer Sebaïos Sebaïos il a marqué des points ce soir je pense que Sebaïos dans la rotation va passer devant Valverde parce que lorsqu'il arrive à prendre le ballon il a un peu ce jeu à la Modric où il va aérer le jeu savoir calmer le rythme je l'ai trouvé très intéressant tout le contraire de Kamavinga qui est pour moi le pire joueur du Real ce soir entre les prises de risque où il va garder trop longtemps la balle les tacles par derrière dangereux pas nécessaires franchement il a tout loupé ce soir il devrait s'inspirer de Modric et de Kroos qui ne se jettent pas qui jouent debout et comme je l'ai dit depuis plusieurs fois Kamavinga avec le ballon c'est top mais Kamavinga sans le ballon il y a encore beaucoup de déchets il se jette beaucoup trop souvent il doit défendre debout juste avant de passer au top et au flop une petite stat que j'ai trouvé sur le duo Benzema-Vinissius Vinicius en Liga 28 buts et 12 passes décisives ils ont donc été impliqués sur 40 buts en Liga alors qu'on est à peine à la moitié du championnat c'est totalement indécent allez on va passer au top et au flop j'ai mis homme du match Vinicius doublé comme Benzema mais je l'ai trouvé plus dangereux dans le jeu à l'origine des occasions il déborde les adversaires il est incroyable j'ai hâte de le voir contre Dani Alves mercredi ça peut faire un très très beau duel évidemment Benzema 300 et 301ème but avec le Real Madrid il n'est plus qu'à 7 unités de Di Stefano alors autant en première mi-temps j'ai eu quelques doutes sur lui autant en deuxième mi-temps on l'a trouvé quand même beaucoup plus libéré alors j'avais mis Mendy je l'ai trouvé très intéressant mais j'ai être obligé de le retirer parce qu'il va provoquer un pénalty qui n'était pas nécessaire il va tirer la main du joueur de Valence je vais rajouter Modric voilà Modric je l'ai trouvé excellent ce soir pareil il lui manque le petit but il n'est pas en réussite en ce moment avec ses deux transversales mais vraiment entre la gestion du temps et de l'espace il est vraiment incroyable 37 ans j'ai plus les mots j'ai bien aimé Courtois pourquoi ? parce qu'il n'a pas beaucoup d'arrêt à faire ce soir mais il va te sortir 2-3 parades il va t'arrêter le pénalty alors il n'est pas en réussite puisque Guedes va réussir à suivre l'occasion et à marquer le but du 3-1 mais voilà tu vois que ce gars là est quand même au sommet il est vraiment au prime de sa carrière il est vraiment incroyable il est très régulier depuis 2 ans donc obligé de le mettre dans les tops ça c'est mes 4 tops je rajouterais Asensio vraiment Asensio m'a plu ce soir dans les intentions dans ce qu'il a réentrepris comme je disais tout à l'heure il lui manque ce petit but mais s'il continue comme ça à ne pas rester côté droit parce qu'en moment on l'a vu aller côté gauche on l'a vu en poste du numéro 10 on l'a vu se retourner instantanément dès qu'il avait le ballon s'il garde ses intentions franchement Asensio il peut faire des dégâts j'espère qu'il va continuer comme ça et j'espère que le bord d'Ancelotti va lui dire voilà ne reste pas côté droit déplace-toi dans l'axe Vinicius c'est la même chose voilà essayez d'être un peu en mode électron libre et puis on flop et c'est le seul j'ai mis Kamavinga qui m'a énormément déçu ce soir vraiment son entrée a été catastrophique je pense et attention si Bayos est en train de revenir il ne faudrait pas qu'il se fasse avoir dans la rotation Kamavinga parce que s'il fait des rentrées comme ça ça ne va pas plaire à Carlo Ancelotti puisque lorsqu'il va faire son erreur où il va porter trop le ballon si derrière Valence met le 3-2 ça peut être le feu jusqu'à la fin du match voilà les amis pour ce débrief très content très content de gagner de cette manière là à ce moment là on reprend un peu d'air en Liga on va bien aborder ce classico il y aura un avant-match d'ailleurs avec Logito qui est un youtuber Barça l'avant-match sortira mardi donc d'ici là portez-vous bien n'hésitez pas à me faire part de votre avis sur cette rencontre là et puis je vous dis donc à mardi les amis pour une nouvelle vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501